pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle daniel et dans cette vidéo je vais essayer de répondre à une simple question est ce que vous devriez acheter votre ordinateur en grande surface un ordinateur de marque que ce soit pour faire du gaming ou du montage ou alors même de la bureautique parce que le principe reste le même ou alors est ce que vous devriez assembler vous même votre propre ordinateur tranquillement chez vous on parlera ici des tours pc des ordinateurs fixe on ne va pas parler des ordinateurs portables parce que aujourd'hui il n'est pas possible d'assembler soi même son ordinateur portable si vous assemblez déjà vos ordinateurs n'hésitez pas à rester et à partager votre expérience en commentaire et si vous avez des questions pareil n'hésitez pas à les poser en commentaire ou alors venez directement les poser en live sur twitch parce que je stream trois à quatre fois par semaine aujourd'hui pour acheter votre ordinateur vous allez avoir trois possibilités la première solution c'est d'acheter un ordinateur de marque en grande surface c'est certainement la solution la plus simple puisque vous n'avez qu'à payer l'ordinateur et tout est préinstallé vous n'aurez qu'à le brancher une fois rentré à la maison avec un ordinateur acheté en grande surface vous n'aurez pas la possibilité de modifier la configuration et même dans certains cas vous allez vous retrouver avec des composants ou des périphériques dont vous n'avez tout simplement pas besoin la deuxième solution c'est de passer par un assembleur et déjà un assembleur offre beaucoup plus de flexibilité l'assembleur s'il connaît bien son métier il va vous mettre en avant certaines configurations ces configurations sont montées à partir de composants qui ont fait leur preuve qui ont un bon rapport qualité prix performance mais vous pouvez aussi avec un assembleur arrivé avec votre configuration en tête et lui se chargera simplement de vous la montée et de vous pré installer le système d'exploitation si vous le souhaitez faire monter son ordinateur par un assembleur ça a un prix aussi en fonction de ce que vous lui demanderez ça peut coûter entre 70 et 100 euros la troisième solution vous l'aurez compris c'est vous qui allez sélectionner les composants les commandes et assembler votre ordinateur tranquillement chez vous c'est selon moi la solution qui offre le plus de flexibilité et c'est aussi celle qui vous coûtera sur le long terme la moins cher ce qui me permet d'enchaîner sur le point le plus important selon moi lorsque je fais une nouvelle configuration lorsque je veux acheter un nouvel ordinateur c'est son évolutivité c'est à dire que lorsque j'imagine une configuration je m'imagine la faire évoluer dans le temps d'ici quelques mois ou quelques années de quelle manière je vais faire évoluer cette configuration avec un ordinateur acheté en grande surface en termes d'évolutivité vous serez très limité tout simplement parce que les configurations qui sont vendus en grande surface sont là pour être rentabilisé un maximum ce qui veut dire que les tours et les composants à l'intérieur de ces configurations sont prévus pour fonctionner ensemble c'est à dire que vous avez généralement la place nécessaire pour faire rentrer cette configuration dans la tour si vous souhaitez rajouter un disque dur ce n'est pas impossible que vous n'ayez tout simplement pas la place à l'intérieur de la tour pour mettre ce disque dur ou alors que sur la carte mère il n'y a tout simplement pas de port pour connecter votre disque dur si vous souhaitez changer de carte graphique d'ici quelques années ce n'est pas impossible que votre nouvelle carte graphique ne puisse pas rentrer dans la tour et l'alimentation prévue dans ce genre de configuration est généralement prévu pour faire fonctionner ces composants là est ce que je vous ai parlé des composants no name c'est un peu comme les médicaments génériques lorsque vous voulez acheter un médicament en pharmacie le pharmacien essaie toujours de vous refiler du générique et prétend que le générique a les mêmes capacités que le médicament de marque et bien en informatique on va avoir la même chose des composants no name prétendant avoir les mêmes performances que les composants de marque sauf qu'ils sont moins chers et les marques adorent utiliser des composants no name dans les configurations en grande surface ce qui veut dire qu'avec certaines marques en grande surface il est très compliqué de savoir en détail ce qu'il y a à l'intérieur de votre configuration et je vous invite si vous achetez un ordinateur en grande surface à poser des questions aux vendeurs si c'est pas marqué sur la fiche technique il y a peu de chance qui puisse vous renseigner sur la provenance des composants bon ok ça a vachement évolué ces dernières années merci au gaming puisque ce sont des marques dédiées aux jeux vidéo qui vendent maintenant des ordinateurs en toute transparence sur la configuration et les composants utilisés mais ça reste beaucoup trop marginal la plupart des marques vendues en grande surface sont très opaque sur les composants utilisés au sein de leur configuration et l'impact direct que cela va avoir sur votre ordinateur c'est tout simplement qu'une fois que l'ordinateur aura fait son temps la seule solution qui va s'offrir à vous c'est de le mettre à la poubelle et de repartir à zéro en passant par un assembleur vous aurez déjà beaucoup plus de chances d'avoir des composants nobles et de pouvoir faire évoluer dans le temps votre configuration vous ne serez pas obligé de tout jeter et de repartir à zéro à chaque fois que vous voulez rajouter un composant avec un assembleur vous pouvez faire votre configuration de a à z vous n'êtes pas non plus forcés de prendre une licence windows parce qu'un ordinateur acheté en grande surface vous payerez forcément la licence windows vous ne pouvez pas la retirer elle est vendue avec le pack et généralement vous allez payer le prix fort de cette licence ce qui m'amène à parler du savé si vous achetez votre ordinateur en grande surface c'est certainement un des seuls avantages que vous pourriez en tirer vous allez avoir une garantie généralement deux ans de garantie vous pourrez même dans certains cas étendre cette garantie maintenant généralement les centres de réparation ne sont pas dans les grandes surfaces c'est à dire que vous allez en cas de problème devoir apporter votre ordinateur dans la grande surface où vous l'avez acheté et le déposer la grande surface va envoyer l'ordinateur dans le centre de réparation ce qui peut prendre une voire deux semaines le temps que vous récupériez votre ordinateur si vous passez par un assembleur ça va être un peu pareil surtout si vous passez par internet vous serez contraint et forcé d'envoyer dans certains cas l'ordinateur pour qu'il puisse être réparé si vous êtes passé par un assembleur près de chez vous dans une boutique dans votre ville vous serez à même de déposer votre ordinateur et si cette personne n'est pas trop chargé en termes de travail elle pourra peut-être vous réparer l'ordinateur dans la journée pour conclure et je pense que vous avez compris où je voulais en venir si vous assemblez vous même votre propre ordinateur vous êtes à même de sélectionner des composants nobles des composants de marque de faire une configuration qui colle à vos besoins les composants que vous allez acheter vous allez pouvoir les acheter au prix les plus bas du marché parce que vous pouvez multiplier les sites internet sur lesquels vous allez les acheter acheter même certains composants dans la vie réelle chez votre revendeur du coin vu que c'est vous qui allez monter votre ordinateur c'est potentiellement 70 100 euros d'économiser et 70 100 euros c'est une carte graphique plus puissante un processeur plus puissant un disque dur en plus ou une barrette de mémoire en plus vous n'êtes pas obligé d'acheter une clé licence windows au prix fort vous pouvez trouver une clé licence windows sur internet pour 25% du prix que vous auriez payé vous serez complètement indépendant pour le sav et la maintenance vous serez à même de dépanner votre ordinateur en cas de problème vu que c'est vous qui avez monté votre bécane vous serez capable de la réparer et le plus important vous pourrez faire évoluer votre configuration dans le temps vous pourrez réutiliser vos composants au fil des années j'ai une tour qui m'a duré 7 8 ans cette tour a vu passer deux cartes mères de processeurs autant de cartes graphiques et aujourd'hui j'ai encore certains disques durs qui ont plus de dix ans pourquoi est ce que vous devriez repartir à zéro à chaque fois fait évoluer votre ordinateur peut-être qu'au départ votre configuration sera moins fourni mais ce sera des composants de marque et des composants qui répondent à vos besoins et au fil du temps des mois des années vous pourrez rajouter des disques durs changer la carte graphique rajouter de la mémoire vous n'êtes pas obligé de tout acheter d'un coup et si vous vous dites que l'informatique est trop compliqué pour vous vous n'êtes pas capable de choisir une configuration de sélectionner les composants et encore moins de monter l'ordinateur tout seul chez vous vous faites une grave erreur aujourd'hui il n'a jamais été aussi simple de faire une configuration d'ordinateur des configurations d'ordinateur il y en a à la pelle sur internet tout ce que vous avez à faire c'est de consulter les configurations qui sont proposées trouver des configurations qui collent à vos besoins il y en a sur youtube il y en a sur des sites internet et de croiser les informations au bout d'un moment vous allez vous retrouver avec une liste de composants avec un très bon rapport qualité prix performance et vous l'avez votre configuration des gens qui n'attendent qu'à vous aider il y en a plein sur internet poser des questions aller sur des forums vous pouvez me poser des questions à moi et mais il y a plein d'autres personnes sur internet qui sont à même de vous aider à choisir vos composants et pour monter votre ordinateur c'est pareil vous avez des dizaines des centaines de vidéos tuto qui explique comment monter un processeur comment monter un radiateur comment insérer la carte mère dans le boîtier qui présente même ce qu'est une carte mère et comment fonctionnent les différents composants croyez moi ce sont des compétences que vous allez garder toute votre vie et ces compétences vous allez les aiguiser au fil des années voilà c'est tout pour moi si je vous ai aidé n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce type là n'hésitez pas à vous abonner si vous vous pouvez venir me les poser directement en live sur twitch parce que je stream 3 à 4 fois par semaine d'ici là prenez soin de vous prenez soin de vos proches et à la prochaine